Voilà, Emmanuel. Yes, sir. Ça va? Très bien, merci. On sort encore d'un dimanche où on a adressé bonne fête à toutes nos mamans. Toutes nos mamans, bonne fête encore. On va continuer à dire ça tout au long de cette semaine. Voilà. Et donc le cours de Homme nous intéresse. On en reparle encore aujourd'hui. On a traversé les différentes étapes importantes de la vie d'un homme. Et donc on est à la période post-adolescente. Oui, on est le jeune adulte. On a à la phase, Eric Sanditi, c'est la phase des engagements profonds ou des frustrations et des dépressions. Nous sommes entre 18 ans et 30-40 ans. C'est une phase très, très, très dynamique. Il est supposé être la phase où on eut des relations définitives. Définitives. C'est ici qu'on va avoir notre partenaire à vie. C'est dans cette phase où on va avoir le travail déterminant de notre carrière. C'est ici qu'on va convaincre nos parents qu'on peut les succéder. Donc c'est un autre rapport d'intimité forte avec les parents. C'est dans cette phase également où on est mis à l'épreuve. Donc tout ce qu'on a pensé, qu'on a développé comme des compétences dans l'adolescence, l'expérimentation avec les filles, entre les amis, qui est plus forte, académiquement, etc. C'est maintenant où le monde du travail va nous mettre à l'épreuve et que la responsabilité envers une femme, avec les enfants et la responsabilité envers des fonctions de la société. N'oublions pas, certaines personnes sont déjà préfères, peut-être gouverneurs à cet âge. Président de la République d'ailleurs. Et donc les contraintes de pouvoir s'affirmer comme une personne compétente, utile dans la société est testée à cette phase. N'oublions pas que tout cet exercice est de vouloir être convaincu qu'on est une personne utile à la société et qu'on contribue de façon positive et avec fierté à notre environnement. Qu'on gagne l'admiration, la reconnaissance, le respect et la sollicitation de notre public. N'oublions pas que le jeune garçon vient d'une histoire dans laquelle, lui, il n'a pas eu suffisamment d'attention, il n'a pas eu suffisamment de cajulements, de popotements, comme on a fait avec les filles. C'est la faute à personne. C'est un peu comme si c'est la nature, mais nous sommes en train de dire, maman, il paraît que vous avez trop joué avec la petite soeur que nous. Donc, peut-être à partir de maintenant, vous allez regarder nos jeunes petits frères et essayer de jouer. Et que des fois, le style de cadeau qu'on a donné aux enfants rendent ce tendu résistant parce qu'on lui donne des fusils et des voitures 4x4 et donne des poupées et des jeux autres qui sont douze. Ils demandent l'attention à la jeune fille. Donc, le code homme a été renforcé par vous, la société, le monde commercial aussi, sans qu'on se rende compte. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les conséquences peuvent être ce que vous décriez le plus. La violence, l'agression, l'intolérance, l'impatience, l'agressivité et l'intimidation à tous les coups. Donc, ce jeune adulte, aujourd'hui, il a besoin de ne pas ramener ses problèmes à ses parents. Oui. Il a des problèmes de couple, mais il ne se plaît pas. La plupart du temps, le parent est en train de n'oublier pas que tu es maintenant un chef de famille. Les parents vous rappellent que vous pouvez seulement compter sur vous. Les pères font ça, les pères qui ont passé par des étapes très dures, ils ne sont pas des fins psychologues, ils sont des commandants des brigades en quelque sorte. Ils voient comment ils se sont battus pour créer cette famille, vous donner toute l'éducation que vous avez. Maintenant, il a peur que tu viennes héritier les choses et que tu gagnes. Et que tu sois plus fragile. Il est en train de dire, tu ne peux pas compter, tu dois pouvoir compter sur toi. Ça renforce une dimension qui n'exprime pas. Si j'échoue, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Donc, ça fait une sorte de personne, au fond fragile, qui panique, mais qui agit à l'extérieur comme quelqu'un qui réussit. Donc, c'est une phase de beaucoup de mensonges. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de mensonges dans notre comportement, dans notre attitude. On ne dit pas à son conjoint qu'on nous a virés. On ne dit pas que le salaire est coupé en deux. On a peur que déjà, il y avait des remarques comme si on n'était pas à la hauteur. Donc, si je dis maintenant que je ne peux même plus faire le minimum, ça risque de créer. Il y a une panique qui mène à un manque de confiance. Un manque de confiance qui mène à une fragilité psychologique qui peut mener à la dépression. Une dépression qui peut être à l'indifférence, le retrait, l'abandonne. Ou une dépression qui peut amener à la violence, l'agressivité, l'incité, être un peu exaspéré. Et peu importe le cas, c'est des situations malsaines pour ce jeune homme qui a encore plein d'énergie qui peuvent être investis de façon très positive. Pourquoi nous faisons ce débat ? Il y a la plupart du temps dans les couples également. On ne comprend pas l'état des autres. Et donc, on ne demande pas l'assistance professionnelle. Et des fois, on demande un assistant professionnel qui n'ait pas la compétence dans ce genre de préoccupation. Ça peut être une assistance professionnelle, sociale, religieuse, ainsi de suite, qui est de bonne foi, mais qui peut-être ne voit pas les choses précisément, des choses comme ça. Donc, je suis en train de dire que ce débat aussi peut permettre qu'on change de stratégie pour réveiller quelqu'un qui est dans cet état. Mais, je dis, lui, le fait qu'il ne va pas beaucoup plus de temps dans cette panique, dit la vérité, il devient menteur. Quand on devient menteur, il y a une tendance, si on m'attrape, qu'est-ce qui va arriver ? Ça nous rend encore beaucoup plus fragiles. Donc, d'une mensonge à un autre, avant qu'on se rende compte, on a beaucoup menti. Et on devient très, très fragiles. Et maintenant, la seule façon qu'on essaie de découvrir ça, c'est d'être intimidant. Donc, il y a des sujets que je ne veux plus qu'on en parle. Je ne veux pas entendre prononcer ce nom, je ne veux pas entendre parler de ces sujets. Mais, à la maison, c'est encore passable. Qu'est-ce qui se passe au lieu de travail ? Au lieu de travail, on voit des femmes au lieu de travail comme des menaces. Parce qu'on a un à la maison qui est regardant. Et si cette personne, c'est notre supérieur, ça peut être très frustrant. Parce qu'on n'approche plus les problèmes professionnels avec une regarde équilibrée. On est en train de dire, mais encore, c'est une femme qui me parle comme ça ou qui s'adresse comme ça. Pourtant, la personne en face de vous est vraiment neutre, innocente, n'est pas au courant. Donc, ça crée beaucoup de déséquilibre. Et ce qui se passe, les maux de tête violents qui ne s'expliquent pas. Les insomnies, peut-être l'alcool qui suit, la cigarette et la situation dégrade. Donc, on peut quand même observer successivement ces étapes qu'on essaie d'expliquer en un espace de 3, 4, 5 ans. Généralement, dans le jeune adolescent des 18, 25, 27 ans, on est en train de présenter quelqu'un qu'on aime, comme notre conjoint, comme notre épouse. On est fiers de savoir qu'on a atteint cet hôtel. Les parents viennent, les familles viennent. Ce n'est plus par rapport à tes moyens, c'est par rapport aux moyens de la famille. Tout le monde vient contribuer et c'est une grande fête. Mais vous savez que vous ne l'avez pas fait seul. Et donc, la belle famille sait que vous êtes à cet hôtel. Vous voyez un peu. Il faut maintenir le cap. Maintenant, vous pensez que vous devez maintenir le cap. Vous pouvez aussi dire vraiment que c'était une fête et c'était tout le monde. Maintenant, voici qui je suis et voilà comment on peut arriver à ça. C'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Tout est à ce niveau, justement, Emmanuel, où on prend les choses à la mesure de ce qu'elles sont, ces choses-là, sans toutefois se glorifier de quelque chose qu'on sait au fond de nous, que ce n'est pas forcément ça. On se met donc la pression tout seul à ce moment-là. Mais on est un peu victime aussi, Emmanuel, de la société qui est peut-être de plus en plus exigeante. La société, l'entourage, si je veux rapprocher au maximum de la personne. Qui est de plus en plus exigeante et peut-être la peur de cet échec fait qu'on gère mal la situation. On gère forcément mal. Et on se retrouve justement un géant au pied d'argile, finalement. Oui, mais on devient très, 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 très tendu et néveux et violent parce que ça presse de partout. Alors maintenant, vous avez la famille africaine encore où il y a des visites, des fois sans appel, cousine, petit frère, petite soeur, rentrée scolaire. Alors, vous n'êtes même pas encore réussi à maîtriser votre un membre de famille conjoint avant que les bébés arrivent. Et vous avez affaire à une grande famille, vos propres frères qui pensent que l'arrivée de la fin fait que vous ne vous occupez plus. Nous, c'est normal quand même qu'on ne s'occupe plus de vous comme ça devait être. Parce qu'il y a une nouvelle situation, une nouvelle entreprise qu'il faut maîtriser d'abord. À chaque fois qu'on investit, il y a des fois trois ans avant qu'on commence à avoir les bénéfices. Donc, la famille, même du côté de Marie comme du côté de la belle famille, peuvent être maintenant par rapport à la gloire de cet événement qui est comme une dimension de ce qu'on peut attendre de cette maison. Vous avez fait quelque chose de public et c'est très attirant, attirant. Il y a des collègues de service qui ont une autre estime pour vous. Il y a des associations, anciens élèves de tel écart, anciens membres de telles associations, des contributions, ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'à la fin du mois, mon cher ami, vous avez des compétences, cotisations ici, cotisations là-bas. Il y a des loyers, il y a du cède, il y a du poids. Et des fois, on a pris les prêts pour cette grande fête, il faut les rembourser. Des fois, on a estimé qu'il y a une jeune couple, deux cadres, ainsi de suite. Il faut une voiture, peut-être, on prend. Voilà, il faut une certaine chose. Mais tout ça, c'est pour arriver à la satisfaction, Emmanuel. Oui, mais le fait que ce n'est pas précis. Ma question était donc, est-ce qu'on est obligé ? On n'est pas obligé, mais je voulais dire que c'est des bonnes intentions. Oui, c'est à la base. Et l'entourage qui pose problème, c'est que vous, vous êtes à la phase où vous voulez montrer que vous êtes à la hauteur. Pour que vous ne demandez pas trop conseil, et vous n'écoutez même pas beaucoup conseil à ce moment. On arrive dans l'instant. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive dans cette situation-là ? Pour que des années plus tard, Emmanuel, on n'ait pas accumulé une série de mensonges qui nous rattrapera dans ce qu'on n'était pas, finalement. Oui, effectivement, le débat voulait dire que si vous êtes dans cette situation, respirez avec le ventre, lâchez tes épaules et recommencez. Recomencez. Parce qu'une chose est certaine, nous sommes à la phase où vous ne voulez même pas voir un médecin. Vous ne voulez pas faire une examen de sang. Vous ne voulez même pas prendre votre attention. Vous ne voulez même pas qu'on vous dise quoi que ce soit. Vous êtes de moins en moins intéressant à vivre. Et n'oublions pas, vous avez une très jeune famille, cette jeune femme qui est dans votre vie, que vous êtes son espoir. Vous êtes maintenant son père. Son père était son premier mari. Vous êtes maintenant son père, son grand-frère ou son frère ou son ami, le complice. Et la personne, nous sommes dans les dix premières années. Donc, vers les dixièmes d'années, les cris sont assez forts. Dans le huitième, dixième, onze, si on n'a pas. Et le fait que les parents ont trop rappelé aux jeunes garçons que vous pouvez compter sur vous, ne comptez pas sur nous, parce que, parce que, parce que. Parce que c'est un homme. Oui, mais c'est un tort, parce que vous restez les parents. Vous avez vécu ça, vous avez fait ces erreurs, vous avez pu vous en sortir. Vous pouvez être des véritables coachs, sans être quand même des, sans intoxiquer, sans prendre le contrôle. Vous pouvez être des sources d'inspiration, vous pouvez approcher la chose de la façon d'apprendre en faisant. Et vous vous regardez et juste intervenir quand on va tomber et ainsi de ci. Et vous pouvez créer un atmosphère dans lequel on est cultivé. Par exemple, les échanges de lecture, par exemple, des échanges de certaines citations, des échanges de certaines réflexions. Et les invitations dans certains forums, des choses comme ça. C'est une façon aussi de passer les messages sans toutefois venir donner l'ordre, comme on nous parlait, quand on avait 14 ans. Voilà. Donc, parce qu'on n'a aussi pas trop envie de rester le gamin à qui on adresse des choses, on dit des choses tout le temps. On a eu tellement de ça. On a envie maintenant de gérer. Et des fois, même, c'est nous qui disons que laisse tomber, ça c'est ma maison, c'est moi qui décide ici. On peut dire ça. On a dit ça du moment pour faire passer pour quelqu'un. On a quand même quelqu'un à côté à qui on veut montrer qu'on n'a pas pris cette affaire par hasard. Ce n'est pas le père qui a doté la femme. Est-ce que cette personne, finalement, n'est pas un peu responsable de cet égo surdimensionné qu'on va avoir ? Non, elle n'est pas responsable. Je pose la question pourquoi, Emmanuel. Je pose la question pourquoi. Quand je dis responsable, ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure que tout dénote de la satisfaction. On veut satisfaire. Satisfaire à qui ? Non, satisfaire, c'est pas seulement à elle. C'est pas seulement à personne, mais je dis au niveau des responsabilités à plusieurs niveaux, d'accord, où on intervient. On intervient également à ce niveau-là sur le plan familial. On doit pouvoir assumer un certain nombre de choses dont on n'a peut-être pas les possibilités, mais on a une forme de pression. On comprend tout de suite aujourd'hui que c'est une pression dans laquelle on se met et qui nous atteigne à mal faire les choses. Alors, j'ai une responsabilité de l'autre, non pas parce que c'est elle qui agit du tout, mais parce qu'on veut justement plaire, je viens à la satisfaction. Mais à côté, donc, cette personne ne devrait pas peut-être avoir une certaine lecture de la situation. Oui, c'est un an. Et nous accompagner maintenant en disant... C'est un an. Calm down, calm down. Take it easy. Take it easy, go slowly, we are together. Oui, mais ça demande beaucoup de maturité parce que vous êtes des fois très insupportable à ce moment. Vous-même, vous n'avez pas la possibilité de laisser le dialogue. La plupart des gens, n'oublions pas, on ne veut pas en parler. On ne veut pas entendre parler de ce sujet. On a une attitude où laisse-moi, je vais gérer. On a aussi envie de prouver à nous-mêmes qu'on est à la hauteur. N'oublions pas, c'est aussi une santé mentale, de savoir que j'ai pu réussir. Parce que la société a validé la réussite de cette façon depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on l'a vu. Voilà, on a vu ça. Donc, on a vu, c'est un logique code homme qui est en train de nous valider. Et on est content. Et lorsqu'on rentre avec le résultat, n'oubliez pas, la personne à côté est le premier à nous appeler champion. À nous appeler champion. On a même envie qu'ils voient ça. Voilà, assez venti de nous. Mais je voulais dire qu'il y a des moments en dehors de crise où on peut rester parler. Et que cette chose que vous voyez comme ça, voilà comment j'ai pu le réaliser. Les débats comme ça sont vraiment des ouvertures pour que les réflexions changent. Vous voyez un peu. Mais nous sommes en train de dire ici qu'à ce moment, les sorties entre les garçons, ce n'est plus pour parler des vraies relations émotionnelles et de l'intimité émotionnelle. Ce n'est pas l'intelligence émotionnelle qu'on veut développer. C'est plutôt se distrait, continuer à vendre cette image de la réussite, du contrôle auprès de nos pairs pour dire que nous ne sommes pas mis ceux qui s'en sont. On est plus dans les pop, on est plus dans les lounges, on est plus dans les boîtes de nuit, dans les restaurants. On est très superficiel. On décide de payer, on s'oblige à payer la tournée parce que quand l'autre a payé, en disant, laissez-moi qui prends la note. La note, oui, voilà. Donc à ce moment, on est en train d'aggraver le mensonge. Parce que n'oublions pas, on n'est pas en train de jouer plus à notre conjoint avec qui les cinq premières années du mariage, on jouait le plus avec. On est en train de créer l'amitié dehors, là où on ne peut pas être vraiment intime et profonde. À la maison où on peut vraiment être intime et profonde, on n'est pas parce qu'on pense que l'information peut être utilisée. On pense, des fois, même quand on se moque de nous, on ne nous compare avec d'autres et ça, on ne supporte pas du tout qu'on ne nous compare. Alors donc, c'est vraiment fragile. Et dehors, on a tout pris besoin plus que jamais d'un vrai ami. C'est le moment-ci. On a besoin de quelqu'un à qui on peut pleurer. Mais tout le monde nous effraye. Donc le débat ici, c'est comment, chez les amis, on va accepter de prendre le risque, de faire l'opprimer, d'échouer et de se lever et continuer. Parce que si on trouve un vrai ami ici, c'est comme le cadeau le plus beau du ciel. Et on ne peut pas trouver parmi des personnes étranges. On les trouve parmi nos amis d'enfance, nos collègues de service. C'est là où on devait trouver. Mais c'est là où on est le plus menacé. Parce qu'il y a cette lecture de concurrence qu'on a hérité de la première phase, qui veulent toujours qu'on voit qui a construit d'abord. On va jusqu'à qui a d'abord un enfant. Des choses aussi qu'on ne peut pas tout le temps maîtriser. Qui a déjà un enfant, qui est le parent, qui ainsi de suite. Donc, tout cela fait en sorte que la phase post-adolescence, jeune, adulte, 18, 40 ans, peut être très, très déterminante pour le reste des filles. Et donc, vers la deuxième phase de cette position, on a 30, 40 ans, beaucoup se retrouvent dans les dépressions en termes de jeunes hommes. Ils gèrent avec une force mentale, intellectuelle, mais leur santé est brisée généralement à cette phase. Donc, lorsqu'on est dans la retraite à 60 ans, on est de confirmer, excuse-moi peut-être mourant, de confirmer maladie terminale. En quelque sorte, de confirmer ceci ou cela. Hypertension, diabète, problème de cœur, incité, dépression, des choses. Donc, ça devient comme quelque chose qu'on a accepté. On est comme ça, on va gérer ça jusqu'à la fin. Donc, on va nous mettre sur une thérapie, des comprimés par jour ou de quelque chose. Et dans la phase qu'on va entrer prochainement, qui est la phase des retraites, où on est supposé se reconvertir le plus ou pas de temps, on est en train de subir, en train de gérer. Et on a des phrases qui montent le déclin, qui montent la démission. Pourtant, c'est une phase de reconversion. Il y a cette option de reconversion ou de l'abandon qui devait revenir. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que nous pouvons réfléchir davantage cette phase. Il y a une très grande possibilité de rattraper la situation dans la première phase. Mais quand ce n'est pas le cas, on est obligé de chercher un professionnel d'intervenir. Parce qu'on n'a pas dans le milieu collègues, services, amitiés. On n'a pas dans notre famille des fois. Des fois, notre maman peut nous rattraper parce qu'ils ont une profondeur. Mais si ce n'est pas le cas, il faut qu'on apprend à voir un professionnel pour commencer à parler des choses. En sachant que cette personne a une obligation légale, morale, de faire un travail décent. Comme on voit tous les autres professionnels. Merci. Donc, mercredi, on va rentrer justement dans cette phase 30-40 ans. Quand c'est critique, que faut-il faire exactement ? On a dit simplement qu'il faut avoir de quoi, sur quoi s'appuyer. Alors, sur quoi s'appuyer, ce sera quoi et comment s'y prendre véritablement ? Ce sera mercredi après 8h30 de retrouver cet entretien au cours de la journée sur STV Cameroun. Notre page YouTube, Emmanuel, est joignable sur un numéro, je crois qu'il est affiché au bas du petit écran. Allez, sur la page Facebook, Emmanuel, on va discuter avec. Merci Emmanuel. Thank you very much. Bonne journée. Bonne journée à mes téléspectateurs, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Demain, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Oriane Donkeng, qui a un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Oriane Donkeng. Et à mon jeune frère, Oriane Donkeng, notre collègue. Happy birthday to you, great lady. Et voilà, également à un petit à moi, photographe professionnel. Et monsieur de Paris, joyeux anniversaire à toi aussi. Bonne journée à tous. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A-si- salmon, c'est un peu qui qui a été débrouillez. Et oui, c'est un peu qui à l'égoïe. Un peu comme une belle vie. Je suis là, je suis là, j'allais. Je suis là. Fais-moi. A-ja, bien sûr. Qu'est-ce que tu es, c'est pas ? Et bien sûr ? D'aun-çao-çao-çao. C'est un peu plus ?